bienvenue à tous aujourd'hui on va parler de l'épisode 5 de la série falcon et le winter soldier falcon le faucon et le soldat de l'hiver je sais plus comment ça s'appelle en français on va rester avec falcon and the winter soldier ils auraient dû l'appeler sam et bucky tout simplement c'est plus simple et ça aurait pas changé grand chose alors premier premier conseil si vous n'avez pas vu l'épisode bien sûr attention on va spoiler un max en parlant de tous les aspects de la série et du dernier épisode donc l'épisode 5 qui reprend juste après le meilleur épisode de la série qui était l'épisode 4 avec les retombées de ce qui s'est passé donc dans cet épisode qui était à la fois puissant en termes d'action en termes de suspense en termes de tension et qui se finissait par cette image choc de captain america john walker en train de massacrer un terroriste de le décapiter un coup de bouclier et cette image qui restait de bouclier ensanglanté avec tout le monde qui prenait les photos autour et qui allait faire le tour du monde et donc on reprend avec l'épisode 5 juste après ces événements où finalement john walker et face à sam et bucky qui vont l'affronter pour récupérer bouclier puis lui expliquer que ce qu'il a fait c'était mal et que avec un peu de chance voilà il pourra avoir des circonstances atténuantes mais qui devait rendre le bouclier de toute façon ce qu'on comprend tout à fait s'ensuit une une baston en règle entre super héros qui rappelle d'ailleurs fortement comme toute la série d'ailleurs puisque ça se passe dans la continuité marvel et ça se passe c'est la suite finalement des films captain america de civil war de winter soldier donc on retrouve ce même type de baston brutal et de plusieurs héros qui se mettent sur la tronche et c'est formidable ici ça rappelle fortement la bataille finale entre le soldat de l'hiver captain america et tony stark puisqu'on a de nouveau une équipe on est à deux contre un ici et finalement bucky et sam arrive à maîtriser john walker du coup et récupère enfin le bouclier qu'il n'est plus digne d'avoir d'ailleurs après il est renvoyé aux états unis il revient aux états unis il est démis de ses fonctions de captain america il doit rendre le bouclier même s'il l'a pu il n'a plus le droit de se de représenter l'amérique il est viré d'ailleurs de l'armée complètement on en reparlera juste juste après parce que c'est la manière dont c'est fait c'est très intéressant et de leur côté alors bucky rejoint zemo retrouve zemo en sokovi devant le mémorial où se trouvent les noms forcément de sa famille et on se rend compte ici des premières surprises on se rend compte que zemo n'essayait pas du tout de s'échapper finalement il est prêt à subir le sort que lui réserve bucky à reconnaît il reconnaît enfin il reconnaît il est il est pas c'est pas un repenti dans le sens il pense qu'il a fait erreur il cherche la rédemption il sait très bien ce qu'il a fait il le revendique et mais il est prêt à assumer les conséquences de ses actes d'ailleurs pendant un long moment on se dit que bucky finalement va lui mettre vraiment une balle dans la tête et lui aussi s'attendait à ça finalement bucky livre zemo laisse vivre zemo et le livre au dora milaje qui la garde du wakanda qui vont le déposer au raft alors si vous vous souvenez le raft c'était dans civil war c'est cette prison au milieu de l'océan où on va enfermer les personnes les plus dangereuses à super pouvoir pour pouvoir garder un oeil sur eux et qu'ils ne fassent de mal à personne enfin bref une prison high tech pour super 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 vilain ce qui d'ailleurs annonce éventuellement la série thunderbolts puisque c'est une équipe façon suicide squad composée de d'anti héros de super vilain qui est dirigé par le général ross qui est d'ailleurs la personne qui dirige on va dire le raft qui s'occupe de ce qui de qui est envoyé au raft et donc ça a l'air quand même d'annoncer ce ce type de série façon suicide squad mais chez marvel à voir on verra bien dans tous les cas apparemment s'en est fini de zemo à ce moment là alors qu'on s'attendait peut-être à ce que ce soit lui qui manigance tout que ce soit lui le power broker que ce soit lui qui est cinq coups d'avance sur tout le monde alors d'après ce qu'on voit dans cet épisode là pas du tout puisque zemo est arrêté finalement il était voilà il était simplement sorti pour aider bucky et sam dans leur mission avec son idéologie de pas de super soldats pas de super super héros etc etc finalement il avait vu qu'il pouvait très bien se détruire entre tout seul et donc peut-être qu'il n'avait plus besoin de lui pour mettre pour semer la zizanie donc fin de la fin de la route pour zemo éventuellement j'imagine qu'à la au terme de du sixième épisode on aura peut-être un une scène post générique on voit le général ross le recruter ou avoir une équipe déjà présente au raft qui annonce une future séries thunderbolts à voir à part ça qu'est ce qu'on avait qu'est ce qu'il y avait d'autre bucky et sam oui on regarde ça pour la fin bucky et sam retourne en louisiane enfin sam d'abord bucky le rejoint pour l'aider à finir de construire son bateau rénover son bateau le bateau familial et il se passe voilà il va se passer différentes choses dont on va parler juste après j'aimerais revenir juste sur le destin de john walker le captain america qui se retrouve justement à passer en devant un panel de sénateurs voilà de législateurs finalement qui vont le démettre de ses fonctions et lui refuser tout ce qui est une scène très intéressante parce que quelque part c'est vrai que voilà il est allé beaucoup trop loin il a terni l'image de captain america de l'amérique c'est encore besoin de ternir encore plus l'image de l'amérique mais là dans l'univers marvel c'était l'image de captain america qui était tout un symbole on a vu ce que ça représentait pour eux ils avaient concocté le retour concocté le retour de captain america avec john walker en grande pompe avec de la publicité tout un côté marketing ils faisaient des shows à travers le pays et il était un soldat exceptionnel déjà à l'origine là il perd tout pour l'erreur qu'il a commise alors est ce que la question c'est est ce que il mérite finalement ce qui lui est arrivé est ce que on considère que ayant pris le qu'il aurait jamais fait ça s'il n'avait pas pris le sérum on savait déjà qu'il n'était pas très stable avec la pression qu'il avait sur les épaules et puis il souffrait sûrement de tout ce qu'il avait vu tout ce qu'il avait fait déjà au cours de sa carrière plus la pression de représenter une icône comme captain america voilà alors c'était déjà beaucoup en plus de ça il prend le le sérum super soldat qui décuple non seulement ses facultés mais aussi bas sa folie forcément est ce qu'il était vraiment responsable de ses actes est ce qu'il doit être puni pour au point où il est puni où il est méprisé par ses sénateurs alors que d'après lui il a fait exactement ce qu'ils ont demandé il a vu quand même son meilleur ami se faire se faire tuer on consigne pas ce qui ce qu'il a fait mais on pourrait essayer peut-être de le comprendre et c'est un peu il passe un peu il est un peu on va dire canceled de manière très très violente et peut-être disproportionné par rapport à tous ses états de services et par rapport à sa carrière ce qu'il a essayé de faire en plus et on ça on a déjà et puis ça un écho dans dans ce qui se passe avec sam par rapport justement au fait qu'il soit un avenger qu'il ait sauvé le monde qui est participé à ceci et pourtant il arrive on n'arrive pas à lui filer après pour son bateau ou des choses comme ça donc on a cet aspect là encore avec isaiah bradley le captain america noir des années 50 on a cet aspect là justement qui revient souvent du gouvernement américain qui a ignoré ses soldats qui qui revenait de la guerre qui fait rien pour les vétérans qui n'en fait pas assez en tout cas et pour les vétérans qui qui ont défendu justement des idéaux et qui rentrent au pays et finalement qui sont on se souvient pendant la guerre du vietnam par exemple les vétérans revenaient et puis ils étaient les soldats revenaient puis ils étaient critiqués justement par le pour être allé faire la guerre par les la contre-culture etc donc on a ces tous et tous ces éléments là qui finalement reviennent sous différentes formes pour différents personnages et pour john walker du coup on peut comprendre dans quel état de colère il peut être et ne comprenant pas ce qu'on lui reproche exactement peut-être qu'il a commis une erreur oui mais est ce que ça vaut de lui supprimer sa retraite de supprimer toutes ses médailles est ce que voilà tout ça parce que publiquement oui il a merdé mais est ce que du coup il fallait le massacrer comme ça finalement au point qu'il n'a plus rien ça laisse on peut encore critiquer justement ce genre de décision hâtive de la part du gouvernement américain et c'est pas la seule fois que les législateurs ici c'est des sénateurs où le gouvernement américain est critiquée au cours de cette série qui est définitivement la plus politique la plus critique du pouvoir politique des états unis que ce soit de l'époque ou actuelle donc voilà john walker laissé à lui même et on le voit d'ailleurs dans une la scène post 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 générique en train de fabriquer il est complètement fou son propre bouclier captain america bon ben on imagine bien que ce bouclier il va pas faire la même chose mais on voit qu'il a pas lâché l'affaire d'ailleurs il est encouragé justement dans ce ces décisions là par ta 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 nouveaux personnages enfin pour ceux qui connaissent un peu les comics marvel c'est pas étonnant c'est pas un personnage inconnu on va dire c'était la comtesse valentina de fontaine qui débarque sous les traits de julia louis dreyfus qui est une formidable comédienne et c'est d'ailleurs on remarque au niveau de la sa on va dire de ses répliques de sa manière de jouer un peu qui rappelle enfin il ya un timing sarcastique un peu ironique qui est très intéressant où la manière dont elle va s'adresser sans s'adresser aux s'adresser aux personnes sans vraiment s'adresser aux personnes ou avec un peu d'humour ça rappelle un peu tony stark d'ailleurs et julia louis dreyfus est excellente dans ce rôle là qui du coup annonce encore une fois est ce que ça va être est-ce que c'est encore une fois les thunderbolts est ce que il s'agit d'une préparation à secret walls secret invasion enfin il ya plein il ya plein de possibilités qui peuvent partir de la présence de la comtesse qui est qui a été une agent du shield également dans la bande dessinée en tout cas alors on sait pas exactement comment ils vont traiter ça c'est une ex de nick fury d'ailleurs aussi à voir est ce qu'il ya un lien avec charon carter est ce que il ya un lien avec le sword est ce que tout est possible tout est possible on sait pas dans quelle direction vous nous entraînez et quelque part c'est très très excitant très intéressant en tout cas un caméo intéressant et qui du coup relance finalement john walker sur le chemin du j'ai fait ce qu'il fallait et puis c'est tout on a une scène très intéressante aussi où john walker en visite aux parents de la mare son battle star c'était son nom de super héros son son meilleur ami qui est mort tué par carly très 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 on va dire alors triste oui parce que c'est les parents qui hâte voilà qui qui vivent le deuil de leur fils et qui n'ont pas l'impression que encore une fois le gouvernement a fait ce qu'il fallait et qui reconnaît en john walker finalement la seule personne qui a fait ce qu'il fallait pour pour leur fils c'était son meilleur ami d'ailleurs c'est très très touchant et à la fois un peu on va dire ça met mal à l'aise puisque finalement john walker ment à la famille puisqu'il lui confirme il leur confirme que c'était bien la personne qui l'a massacré un coup de bouclier qui que c'était lui qui avait tué son meilleur ami alors que c'est pas le cas vraiment du tout d'ailleurs et ce qui était intéressant aussi c'est que la personne qui l'a tué était quelqu'un qui a grandi avec captain america comme comme héros et finalement il s'est fait massacrer par un captain america devant tout le monde mais c'était pas lui qui avait tué le meilleur ami donc on est toujours dans cette période finalement où on a de l'empathie en tout cas moi c'est c'est le cas pour ce john walker qui était qui passait pour un un peu un con au départ et finalement on voit ce qu'il a vécu ce qu'il a la pression ce qu'il essaye de faire voilà de d'être un bon captain america d'être digne et malheureusement bon ben il est un peu dérangé c'est pas voilà il aurait pas du prendre le sérum mais il y a quelque chose là dedans où il est persuadé d'être d'être le gentil et de faire ce qu'il faut c'est c'est quand même un peu je trouve un peu touchant et je trouve que à la à la fois on déteste ce personnage cette représentation de d'un captain america à la fois wyatt russell qui interprète le rôle fait un travail formidable puisque on voit qu'il est vraiment torturé finalement pas ça ses responsabilités et puis ses choix et puis toutes les tout ce qui lui arrive personnellement et là d'avoir tout perdu donc c'est assez intéressant ce qui est développé encore avec john walker et je suis bien content que ce soit pas encore terminé là puisque le foufou en train de créer son propre bouclier qui va pas servir à grand chose j'imagine il est pas en vibranium je veux dire il va il va lancer le bouclier le bouclier il va faire poc et ça s'arrêtera là où alors il va juste s'en servir comme d'un bouclier mais ça risque ça risque ça risque de pas avoir le résultat et des comptes enfin bref on verra ça dans le dernier épisode ça c'est pour john walker que j'apprécie en tant que personnage le personnage j'apprécie la manière dont il est écrit la manière dont il est il est développé même si bon forcément on peut pas vraiment apprécier cette personne là ensuite très intéressant puisque sam récupère le bouclier enfin de captain harika qu'il aurait d'après bucky bien sûr et je pense que ça maintenant s'en rend compte il aurait jamais dû l'offrir soit disant au musée on savait très bien pourquoi il voulait l'utiliser finalement le gouvernement et il récupère le bouclier mais il utilise pas tout de suite il le met de côté parce que c'est un épisode un peu de pause et d'introspection d'abord la première chose je crois alors je sais plus exactement dans quel ordre ça se passe mais on va parler tout de suite de puisqu'on parle des captain america parlons tout de suite de isaiah bradley le captain america noir une des premières choses que va faire je crois que c'est après c'est vers la fin ça c'est ça va rapporter le bouclier parce qu'il est toujours pas toujours pas on va dire il trop humble sam pour pour se dire steve roger steve m'a donné le bouclier pour que je sois captain america et est ce que j'en suis digne d'être captain america j'en suis il est trop un je suis pas captain america d'accord bref qu'est ce qu'il a d'autre comme solution eh ben il va le rapporter un vrai captain america isaiah bradley qui était le captain america noir finalement des années 50 mais dont personne ne connaît l'existence après son échange avec isaiah il s'avère justement qu'on reste dans quelque chose de très très en lien avec l'histoire des états unis et la politique encore une fois du gouvernement etc à savoir que il espère ça m'espère que isaiah pourrait accepter ce bouclier et enfin j'ai l'impression que c'est pour ça c'est comme s'il lui disait voilà vous vous en êtes digne parce que à travers tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez subi voilà ça vous en gros ça comme si ça lui revenait de droit d'avoir le bouclier de steve rogers sur quoi isaiah rétorque que non ce bouclier personne devrait l'avoir et sûrement pas une personne noire une personne noire ne devrait même pas être captain america parce que c'est un truc de blanc en gros c'est grosso modo c'est ce qui c'est ce qu'ils expliquent et quelque part si on remonte dans le temps justement à l'époque où lui devait être le captain america puisque le sérum a fonctionné pour lui comme il a fonctionné pour steve rogers comparé à d'autres on n'a pas eu il n'y a pas eu pub parce que il ne fallait pas qu'il y ait un captain america noir surtout à cette époque là aux états unis souviens les mouvements des droits civiques etc on sait que le gouvernement américain était très mal à l'aise avec les leaders justement afro-américain et qui redoutait l'émergence de ce qu'ils appelaient le messie noir qui qui était une personne qui pourrait unir vraiment bah que ce soit déjà toutes les toutes les communautés noires et voix au delà blanc qui pourrait unir tout le tout le monde tous les afro-américains ainsi que les blancs derrière voilà un un idéal etc on se demande pourquoi beaucoup des leaders noirs de l'époque ont été assassinés voilà mais on sait que il y avait ce je crois que c'était c'était ouvert c'était dj edgar ouver peut-être qu'il parlait de ça dans des mémos qui ont été déclassifiés depuis etc qu'il fallait éviter l'émergence d'un messie d'un noir et ça du coup c'est traité de cette manière là c'est à dire que c'est un c'est il ne fallait pas que le captain america qui allait mener justement l'idéologie américaine soit noir à cette époque là c'est ce qui est ce qu'on retient et c'est ce qui s'est passé de nouveau avec sam justement quand tu lui as fait tout le coup du ah oui le bouclier il faut qu'il finisse dans un musée c'est un symbole etc en fait c'était pas pour que le bouclier finisse dans un musée c'était pour que on puisse récupérer le bouclier et donner à notre petit blanc blond super 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 héros pour en refaire un symbole donc toujours ce thème cette thématique de de tension raciale aux états unis qui fait entièrement partie du coup de la série et qui est traité de manière très explicite finalement plus que on pourrait s'y attendre et chez dans une série disney marvel mais très très important du coup isaiah bradley pour lui voilà il a rien à faire avec ce avec ce bouclier il n'en veut pas et d'ailleurs il estime que aucun aucun noir ne devrait être captain america ne devrait devenir une mascotte pour les états unis à partir de là isaiah bradley finalement représente et on comprend encore une fois on peut ne pas être d'accord on peut se dire non voilà sam doit devenir captain america etc on peut comprendre son point de vue encore une fois on peut on le partage pas mais on peut aisément le comprendre on a cette idée de d'auto détermination voilà que on on ne doit pas en gros il représente c'est ce cet afro américain âgé qui a qui en a qui a dégusté tout au long de sa vie justement parce que en gros à cause du racisme tout simplement qui a dégusté du racisme et qui est amer à ce moment là et qui ne n'ose même pas croire que c'est une possibilité ou que c'est quelque chose de bien qu'un qu'un afro américain soit captain america donc on peut comprendre ce point de vue là et malheureusement sam enfin malheureusement heureusement sam wilson ne partage pas ce point de vue il le comprend mais ne le partage pas une dernière chose sur isaiah bradley il ya il ya beaucoup avec pas que pour lui il ya beaucoup beaucoup de parallèles entre des scènes ou des des événements qui se passent dans cette série qui sont des parallèles des références des reflets de choses qui sont produits dans les autres dans d'autres films dans les films captain america j'ai parlé au début de la cette scène de baston à deux contrats dans cet épisode ici on a de nouveau un et le final de le final de l'épisode 4 le coup du de la quête décapitation un coup de bouclier on a la même image dans civil war à la fin quand quand steve et tony sont en train de se battre et que à un moment steve prend le bouclier et puis tony a pu son bas à son casque d'iron man et il il croit que voilà qu'il va se prendre un coup de bouclier qui qui va et steve finalement n'en détruit simplement le réacteur arc qui désactive l'armure de tony on a exactement la même scène du coup à la fin de l'épisode 4 avec ce terroriste qui dit c'est pas moi c'est pas ma faute qu'ils aient de procéder et on voit c'est le même geste et on voit la même peur dans le regard du de du c'est quoi c'est un flag smashers et qui s'appellent c'est les ces extrémistes et du coup john walker cette fois qu'il m'a non qui ne se retient pas comme steve mais qui qui massacrent le gars donc on a tous ces parallèles là et encore une fois avec isaiah ici puisque quand il raconte une nous cette nouvelle histoire du coup à sam parce qu'il y a l'histoire de on m'a enfermé j'étais en prison pendant trente ans et on a fait des tests sur moi etc des choses qui rappellent voilà les études sur les afro-américains c'était c'était où je sais plus tuskegee voilà l'étude tuskegee pour les des afro-américains sur la syphilis etc etc on leur a pas dit qu'en fait ils étaient continuons continué à à faire une étude sur eux alors qu'on leur qui était même pas au courant voilà qu'ils étaient le sujet d'expérience pendant des années et des années à on voit encore on a encore une fois un parallèle avec l'histoire américaine c'est qui est qui est pas mal fait mais ici le le parallèle avec steve rogers encore une fois c'est que isaiah raconte que à un moment tous ses tous ses camarades soldats avaient été fait prisonnier et que lui tout seul il a décidé il a pris la décision qui qui était pas celle de ses supérieurs il a pris la décision juste par rapport à ses pouvoirs il a pris la décision d'aller les sauver lui tout seul il les a tous ramené c'est exactement ce qui s'est passé finalement dans captain harika le premier film pendant la deuxième guerre mondiale c'est steve rogers est allé de lui-même alors qu'il était censé faire juste la mascotte et faire vendredi faire acheter des bons et et voilà juste amuser les troupes finalement il est allé de lui même sans sans demander libéré tous les prisonniers de guerre derrière les lignes ennemies et puis les revenus et puis il a été célébré et à ce moment là qu'il est devenu officiellement captain america le super héros qui a mené voilà les jusqu'à la victoire finalement qui est devenu le symbole etc etc alors que là avec isaiah bradley la même histoire conclusion différente puisque justement quand clairement c'est ce qu'ils essayent de c'est ce qu'ils nous disent c'est quand steve rogers a fait quelque chose il est célébré il devient un héros un emblème tout ce que vous voulez isaiah bradley afro-américain il désobéit aux ordres et même si la mission est un succès il est pas célébré on va ça on va s'attarder sur il a désobéi aux ordres il est du coup on va le punir on va le sanctionner complètement différent tout comme ben finalement la justice américaine à cette époque là peut-être à notre époque aussi on ne traite pas de la même manière un blanc et un noir et tout ça s'est développé pendant toute la série et c'est très très bien fait du coup à partir de là ça me comprend que ça sert à rien de continuer de discuter avec isaiah après ce qu'il a vécu on peut pas lui en vouloir d'être aussi amer et de de rejeter tout ce qui est un rapport avec le gouvernement avec captain america puisque ça a ruiné sa vie plus qu'autre chose sam est donc en louisiane pour cet épisode et encore une fois on a cette histoire on retrouve son histoire de reconstruire le bateau rénover le bateau pour pouvoir le vendre le bateau des parents alors il travaille avec sa soeur et puis finalement il demande de l'aide puisque ses parents leurs parents aidés volontiers à l'époque tout le monde dans le dans la petite ville etc et là tout le monde met la main à la pâte et vient leur donner un coup de main tout le monde travaille ensemble même bucky arrive et donne un coup de main et on voit qu'ils reconstruisent le bateau ensemble alors on appréciera la l'allégorie finalement bah si on appréciera l'allégorie de sam d'ailleurs qui est oncle sam puisque les il est tonton donc c'est 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 neveux l'appellent bien sûr oncle sam on appréciera aussi la référence avec l'aide de tout le monde ils s'unissent pour reconstruire un bateau qui est décrépi qui est cassé qui ne qui ne voyagent qui ne pas voyager j'en dis boissi qui ne voyagent plus finalement avec avec bah différentes personnes voilà donc il reconstruit l'amérique il reconstruit le bateau il reconstruit l'amérique d'accord il veut pas lâcher il veut pas abandonner le bateau il veut le reconstruire donc on a ce côté là aussi ce parallèle qui est fait avec justement sa responsabilité avec le bouclier il va reconstruire l'image finalement de l'amérique de captain america et devenir un symbole en tout cas on comprend que c'est ce qu'il cherche à faire et c'est pour ça qu'en même temps qu'il va reconstruire ce bateau finalement et plutôt qu'après créer recréer reconstruire quelque chose et le vendre finalement ils n'osent plus le vendre après avec sa soeur parce que c'est à eux c'est quelque chose qui vient d'eux et du coup ça leur appartient ce qui est tout à fait normal et on veut pas le donner aux autres à quelqu'un d'autre qui va profiter du travail qui a été fait avec 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 acharnement avec amour avec espoir etc etc donc s'ils construisent quelque chose c'est pour eux encore une fois on pourrait faire un parallèle avec l'histoire des états unis bien sûr où les afro-américains ont construit le pays ont aidé à construire le pays finalement et pour les autres puisque pendant 400 ans où eux étaient là à travailler la terre à être des esclaves finalement et c'est les blancs qui en profite et donc encore une fois métaphore allégorie il ya tout ce qu'il faut dans cette série c'est super bien écrit et on en vient du coup à l'entraînement de sam et bucky finalement qu'ils l'aident à s'entraîner et notamment avec un échange super super intéressant par rapport à bucky aussi puisque la série est quand même beaucoup très centré sur sam et sa décision et ce qui va devenir et la responsabilité ici on a un aspect intéressant avec bucky alors non seulement il a pardonné on va dire entre guillemets à zemo ce qui lui a fait en tout cas assez on va dire assez pardonné pour pas lui mettre une balle dans la tête il a quand même livré aux autorités mais ce n'est plus un tueur donc il a évité de tuer zemo à ce moment là par contre on a la conversation justement avec sam alors sam lui a le bouclier bucky lui a le carnet de steve qu'il avait quand il a été décongelé où il noté des choses qu'il avait raté qu'on lui proposait de retrouver et dans laquelle bucky lui a inscrit la liste des gens auxquels il doit aller s'excuser ou les gens qui doit aller éliminer arrêter parce qu'ils sont servis lui quand il était le soldat de l'hiver bref donc il a sa liste de la rédemption dedans et il ya cet échange avec sam et c'est super sympa parce que c'est mais cohérent avec tout ce qui a été fait avant c'est à dire que sam quand on le rencontre quand steve le rencontre il est vétéran certes mais il est aussi il s'occupe de on va dire des des vétérans qui souffrent justement de il a un groupe voilà il fait des séances de groupe voilà où les vétérans vont discuter ce qu'on voit dans beaucoup de films beaucoup de séries ce qui arrive vraiment dans la vraie vie un groupe d'accompagnement et de soutien aux vétérans qui souffrent de syndrome post traumatique ou qui n'arrivent pas qui ont du mal à relancer à se retrouver dans la vie dans la société dans la société américaine et c'est et c'est et là finalement il fait une mini séance pour bucky lui expliquant que voilà il faut au bout d'un moment il faut qu'ils fassent il faut qu'ils fassent le travail il faut qu'ils fassent le travail aussi interne pas seulement aller chez les gens et punir ceux qui sont servis de lui ou alors s'excuser aux autres mais faire le travail aussi en interne suivre ses séances finalement et accepter voilà de discuter des choses des choses etc donc ça c'est un beau rappel au finalement au métier finalement de ça et de ce qui est sam wilson finalement il est là pour ses compagnons pour ses frères de guerre etc etc on nous rappelle on remontre encore une fois à quel point il est humble à quel point il est il est là pour aider les autres et ça c'est si ça c'est pas une des plus grandes qualités finalement qu'avait steve rogers voilà donc on nous montre encore une fois pourquoi sam wilson va être je pense le prochain captain america dans à la fin de la saison Est-ce qu'il doit prendre le nom captain america est ce qu'il peut rester falcon je sais pas en tout cas on sait que le bouclier ça va être pour lui également alors après on le voit s'entraîner justement se mettre en forme pour être captain america avec un petit montage voilà d'entraînement et et cette énigmatique ce caisson énigmatique venant du wakanda à cadou du wakanda de la part de bucky aussi qu'il aura qui a fait une commande et qui est probablement un costume alors question avec des ailes sans ailes est ce que ça va être captain america est ce que ça va être une variante autre chose à voir ce que ça va être red wing parce qu'il a perdu son drone le pauvre depuis un petit moment à voir donc ça ce sera la surprise par contre alors excellent épisode encore une fois je l'ai dit par rapport à la thématique aux références par rapport à l'histoire américaine par rapport au au miroir au rappel des d'autres scènes de captain america voilà vraiment excellent peut-être une des choses qui me dérange un tout petit peu mais là c'est juste pour c'est juste pour pour aller c'est pas que ça me en fait ça me dérange pas mais je trouve ça un peu étrange parce que je de toute façon le bouclier de captain america de toute façon quand on parle du bouclier de captain america il y a quelque chose déjà qui qui est étrange parce qu'il répond à aucune loi de la physique ça a déjà été ils en ont déjà plaisanté même je crois que c'est spider-man qui dit ça à un moment dans civil war et c'était déjà le cas pour je me posais déjà la question pour john walker parce que je me suis posé la question est ce qu'il avait pris le sérum en début au début de la série où il n'avait pas est ce que c'était un super soldat ou pas en fait ça verrait que non c'était pas un super soldat c'était juste un soldat très entraîné un des meilleurs au monde mais qui n'était qui n'avait pas la super puissance voilà de steve rogers c'est pareil pour sam c'est des hommes normaux super entraîné certes et au top du top certes mais ils n'ont pas de super pouvoir et pourtant ils vont avoir assez de force entre guillemets pour pour lancer pour récupérer surtout le bouclier de captain america à savoir que des fois il va je sais pas le bouclier des fois il va il va arracher un mur où il va se planter dans le mur on vous on le voit l'épisode précédent avec john walker bon c'est aussi la force j'imagine bah c'est là il avait pris le sérum donc avec sa force il a il a planté le bouclier dans un mur ok là c'est sam quand sam le lance un moment il se plante dans un arbre et après c'est pour ça qu'il a qu'il attache genre de coussins autour des arbres pour que le bouclier puisse rebondir alors pourquoi est ce que il perce l'arme mais il va pas percer le coussin alors est ce que le vibranium justement au contact d'une matière plus élastique c'est ça qui va permettre qu'ils reviennent mais alors pourquoi est ce que des fois enfin il rebondit sur des murs tout simplement je sais pas c'est toujours c'est toujours bizarre la manière dont fonctionne le bouclier et aussi quand il quand il récupère le bouclier moi je peux comprendre qu'un super soldat mais ça me dérangeait déjà avec john walker quand il avait pas le sérum et c'est pareil john walker personne normal sam wilson personne normal et puis ils arrivent à utiliser le bouclier exactement comme steve rogers alors que avec la puissance à laquelle revient arrive le bouclier normalement je veux dire ça doit leur je sais pas couper les doigts ou au moins leur casser les doigts ou quelque chose comme ça mais bon apparemment c'est la manière dont il le récupère vu que c'est du vibranium et que c'est pas je sais pas un peu étrange un peu étrange la manière dont le bouclier finalement fonctionne les capacités du bouclier mais bon ça me dérange pas plus que ça c'est juste à chaque fois ça m'intrigue un peu je me pose quand même la question chez ok tu peux faire ça avec le bouclier d'accord je peux pas faire ça avec mon bouclier ça c'est sûr ensuite on finit avec on finit avec on finit avec non mais je crois que je crois qu'on a couvert à peu près tout ce qui était présent dans cet épisode non juste il y avait une scène un peu alors on retrouve du coup parce que c'était un épisode un peu plus calme justement c'était les retombées et préparer le dernier épisode de la série donc on a retrouvé les flag smashers nos petits terroristes là avec Carly Morgenthau qui est la finalement la grande méchante en dehors du power broker c'est plutôt elle la méchante on va dire de cette saison et qui est aussi perturbée qui est qui devient beaucoup trop extrémiste par rapport au au sérum aussi qu'elle a pris et qui n'hésite pas du coup à tuer des gens pour arriver à ses fins encore une fois un parallèle avec les états unis bien sûr puisque cette alors est ce qu'on peut parler c'est un mouvement est ce qu'on peut parler d'une secte c'est un mouvement extrémiste même si on peut se dire que elle va trop loin jusqu'à tuer des gens parce qu'elle est perturbée justement à cause du sérum parce que le sérum ça les rend tous fous à part certaines personnes elle est quand même suivie par un nombre incalculable de personnes d'ailleurs on le voit quand elle appelle tout le monde tout le monde il y a des agents on va dire des agents endormis qui n'attendent qu'à être activés à différents différents postes bien sûr des postes importants qui va permettre voilà de prendre le dessus sur la commission notamment est-ce du coup on a on a cette idée de oui elle est extrémiste elle est devenue folle elle va tuer des gens mais parce que il y a le sérum mais en fait elle est suivie par tout un tas de personnes que ça ne dérange pas du tout et pourtant c'est pas des supers de là c'est juste des personnes qui deviennent au départ qui pensent qu'ils font la bonne chose qui qui parce qu'ils ont perdu leur vie finalement parce que quand tout le monde est revenu après le blip cinq ans plus tard voilà on leur a dit que finalement les autres devaient récupérer leur vie donc eux devaient changer pour revenir comme c'était avant etc etc donc on peut comprendre on peut comprendre justement le l'injustice et le sentiment de révolte et de colère de ces personnes là et du coup on retrouve encore une fois c'est exactement comme finalement on a l'impression de retrouver les les électeurs de Trump c'est à dire qu'ils deviennent de plus en plus extrémistes finalement et qui croient qui vont voilà qui ont l'impression que on est en train de leur voler leur pays quoi leur style de vie etc qui change etc etc qu'ils ne sont pas représentés que personne ne fait gaffe à eux et du coup qui vont ne vont pas hésiter à partir vraiment dans les extrêmes jusqu'à jusqu'à la tuerie ça fait beaucoup penser quand même enfin et c'est dingue parce qu'on n'y était pas encore on n'y était pas encore mais le l'invasion là de la commission en fin d'épisode justement et puis du coup la terroriste Carly qui qui réveille ses agents qui sont à différents postes etc etc ça fait beaucoup penser quand même à l'invasion du Capitole qu'on a eu en début d'année enfin bref alors là peut-être que je vais un peu trop loin justement dans l'analyse etc mais je trouve qu'il y a beaucoup justement de parallèles avec ces dernières années les dernières années les années Trump de la présidence de Trump qui sont traitées dans cette justement dans cette série du coup ces personnes là on ne va pas vraiment les excuser d'envahir et de tuer des gens puisqu'ils ne sont pas censés être fous ils sont juste fanatisés justement par un leader qui défend leurs qui défend finalement leurs leurs idées et qui défend qui les défend eux d'ailleurs qui défend leurs intérêts donc voilà à voir ce que ça va ce que ça va ce que ça va donner ça risque d'être assez sombre j'ai du mal à avoir une une fin très joyeuse à cette série on verra avec John Walker en plus qui est en train de déguiser son son bouclier de créer son propre bouclier on va voir ce que ça donne dernière chose dernière interrogation par rapport à cet épisode c'était le c'est vraiment un petit moment avec Sharon Carter qui appelle Batroc le fameux Batroc le fameux français ancien de la DGSE d'origine algérienne mais qui parle avec un pire accent québécois et ça c'est depuis sa première apparition dans Captain America et le soldat de l'hiver dans le film quand on le regarde en VO bien sûr qu'on apprend qu'il est français d'origine algérienne il a travaillé pour la DGSE etc. avant de devenir un mercenaire il parle avec un pire accent québécois ça perturbe quand même quand on est français et là c'est pareil toujours donc ce mercenaire qu'on a vu affronter et battre Sam Wilson dans le premier épisode la super scène d'action avec les avions etc. aérienne est de retour engagé par Sharon Carter qui l'appelle pour dire j'ai du boulot pour toi alors est-ce qu'on nous fait croire que Sharon Carter finalement est plus nous a caché des choses et puis enfin a caché des choses à Sam et Bucky elle sert d'intermédiaire entre Carly et Batroc est-ce ouais c'est un peu bizarre donc on sait on sait pas trop ce que ça va donner peut-être que finalement elle le place là pour c'est elle qui l'embauche pour faire un boulot pour trahir Carly en tout cas là ça a l'air d'être clairement j'ai un boulot pour toi va aider les autres terroristes c'est très étrange d'ailleurs il en profitera et lui il veut absolument abattre Sam donc il faut voir ce que ça donne je pense qu'on saura on connaîtra le fin à nous est-ce que Sharon Carter est le power broker ça me paraît un peu bizarre qu'elle soit allé si loin est-ce que c'est vraiment Sharon Carter est-ce qu'elle est manipulée est-ce qu'on est déjà dans Secret Invasion est-ce que c'est un Skrull plusieurs questions qui se posent la présence de Valentina de Fontaine bien sûr accentue encore toutes ces idées de sociétés de nouvelles sociétés secrètes ou identités secrètes la série pose définitivement les bases de quelque chose de beaucoup plus étendu ces séries là c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de film Marvel depuis le confinement forcément depuis le Covid il y a eu quoi ? après finalement Endgame on a eu un Spider-Man et quoi ? et c'est tout ? on a eu un Spider-Man et normalement on devait avoir Black Widow mais Black Widow qui forcément se passe avant qui se passe avant donc là l'après Endgame finalement l'après Endgame c'est quoi ? c'est... c'est Spider-Man c'est juste le Spider-Man et les séries Marvel Disney Plus c'est-à-dire WandaVision et Falcon Winter Soldier et Loki qui va arriver et donc ces séries là sont en train de poser les bases clairement on n'est pas dans les séries genre Agents of S.H.I.E.L.D. où ils travaillaient autour des films et les films ne reconnaissaient jamais ce qui se passait dans la série là on est vraiment dans... on place dans des séries des choses qui vont avoir des répercussions dans les films cette fois et ils sont en train donc de mettre tout ça en route encore une fois c'est fait de manière super intéressante puisque même si on n'a pas de films forcément de gros événements au cinéma ces séries là font office clairement de films ils ont un budget de malade au niveau des effets spéciaux au niveau des scènes d'action et il y a un réel... enfin ça continue vraiment l'histoire c'est l'entre-deux en fait on n'est pas encore en phase 4 ou 5 bref on n'est plus encore à la phase 4 je crois que c'est la phase 4 qui arrive on n'y est peut-être pas encore mais en fait on est dans les prologues finalement et tout ce qui est placé là va servir à développer la prochaine phase donc à voir je crois que la prochaine étape au niveau des films en dehors de... pardon... en dehors de Black Widow ça va être Doctor Strange 2 et bien sûr Spider-Man 3 avec le multiverse, le Spider-Verse et tout ce qu'on veut et là on va être à fond avec la sorcière rouge Wanda qui est dans Doctor Strange 2 je ne suis pas sûr qu'elle soit confirmée pour Spider-Man en tout cas on va commencer à parler de multivers et... ça risque d'être très intéressant voilà dans tous les cas excellente série encore un excellent épisode pour Falcon and the Winter Soldier est-ce que du coup après la transition ce sera Captain America and the Winter Soldier ? c'est déjà en fait le titre du film donc je pense pas que ça va s'appeler comme ça mais... est-ce que Sam va définitivement devenir Captain America ? est-ce qu'il va être... il va avoir un autre nom ? est-ce qu'il restera Falcon ? est-ce que... voilà... que va-t-il se passer ? réponse... vendredi prochain pour le dernier épisode en attendant... bonne semaine ! c'est parti ! pour voir ça ! on va avec le monde !